... Bonjour à tous, passez une très bonne journée, bonjour Maryse. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors comme d'habitude, nous allons nous amuser car c'est un amusement à estimer un objet apporté par un téléspectateur ou une téléspectatrice. C'est Maître Morand qui préside à cette estimation. Voici le Qu'est-ce que ça vaut. Richard, bonjour. Bonjour Pierre. Votre confrère, Maître Cornette de Saint-Cyr, fait une vente le jeudi 2 décembre entre 14h30 et 20h30 à Dromontagne. Dromontagne, c'est dans le Théâtre des Champs-Élysées. Absolument. Voilà, c'est à Vieux-Montagne bien sûr. Et cette vente, c'est une vente d'un collectionneur, d'objets d'un collectionneur. Et nous n'avons pas là le commissaire-priseur, mais le collectionneur. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est la collection, une partie de la collection de Pascal Morabito. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, d'abord, pourquoi cette vente ? Pourquoi dispersez-vous une partie de votre collection ? J'ai créé un parfum qui s'appelle Nagada, et c'est un peu l'histoire de la création. J'ai des pièces qui remontent à l'époque Nagada, donc 6000 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'époque Nagada ? C'est un site en Haute-Égypte, qui remonte à 6000 ans, et on a trouvé des objets d'une qualité d'exception, autant en terre cuite qu'en pierre. Oui. Et donc, certains de ces objets, vous allez les disperser au cours de cette vente du Deux-des-Arbes. Ma collection est beaucoup plus large, puisqu'elle couvre une période qui va jusqu'à 800 ans après Jésus-Christ. D'accord. Très récent. Très récent. Mais c'est toute l'évolution de cette collection qui m'a inspiré pour créer ce parfum, et j'ai essayé de retrouver les essences qui avaient pu contenir les vases et les coupelles de cette époque, pour retrouver l'essence de mon parfum. D'accord. Et en même temps, vous vous débarrassez de ces objets. Oui. C'est un peu le système que j'ai quand je crée un objet. Je m'inspire d'une multitude d'objets qui m'instruisent, qui me nourrissent, et après j'en fais profiter puisque je n'en ai plus personnellement besoin. Vous les restituez. Et je les restitue. Oui. Et chaque personne est un petit peu un prolongement de ma collection et me raconte les histoires. D'accord. Donc j'ai un prolongement. Alors on va peut-être vous raconter les histoires. Alors on va prendre là l'objet le plus ancien, qui est cette urne magnifique. C'est sans doute un vase à huile, c'est cela ? C'est un vase à huile. Un vase à huile, qui lui alors est nagada typiquement, et donc qui remonte à 4000 ans par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a 6000 ans, il y a 6000 ans qu'on a fait ce vase. Voilà. Il y a 6000 ans par rapport à nous. Il est destiné à être planté dans le sable. C'est pourquoi nous l'avons planté dans le sable d'ailleurs. Nous avons mis une boîte autour, vous voyez, pour mettre terre ce sable. Voilà. C'est un objet d'une pureté extraordinaire, et surtout d'un polyfabuleux. Alors comment pouvait-on arriver à polir aussi bien les objets ? Eh bien, ils avaient trouvé, mystérieusement pour nous, le moyen de polir avec des projections de sable sous pression. Oui. Et ils polissaient, en fait, ils faisaient de la projection de sable. Alors le sable, il y en avait ? Ah, mais le sable, la matière première, il y en avait. Mais la question. Alors la technique, je ne vous dirai pas la technique, je ne la connais pas. Peut-être des érudits, plus érudits que moi, le sauraient, mais je sais que c'est poli par projection sous pression du sable. Bon. Étonnant, étonnant. Alors ensuite, nous avons cette sorte de petit récipient qui est là, avec ce long bec, qui est très très beau d'ailleurs, qui est très lourd, je veux dire, c'est une pierre massive dans laquelle il a été taillé. C'est du marbre. C'est du marbre, c'est ça ? C'est du marbre. Et ça vient d'où, ça, alors ? Alors là, c'est Proche-Orient, à peu près 2500, 3000 ans, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc on se rapproche un petit peu. Et puis ensuite, nous passons au temps du fer, du bronze, puisque ceci étant bon, c'est d'une légèreté extraordinaire, mais c'est entièrement du bronze, c'est superbe. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Alors là, c'est une coupelle qui a 1000 ans, avant Jésus-Christ toujours, louristant et perse. D'accord. En bronze, avec une patine magnifique. Et puis alors là, il y a un objet, donc, qui là, étant vert, opalisé. C'est plus récent, Pierre, ça. C'est plus récent. C'est assez récent, oui. Mais c'est assez joli. Ça se démontre comme ça. Et ça, c'est le fameux parfum d'un gada que vous avez senti. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et vous vous êtes inspiré un petit peu de toutes ces formes. Et puis, pour la fragrance, vous avez essayé de vous imaginer, en fait, ce qu'avaient contenu tous ces récipients, de vous dire, ces parfums de cette époque-là, c'est peut-être celui-là. Voilà. Exactement. C'est une sorte de synthèse de votre collection et de tout ce que vous avez imaginé. Enfin, de 10 000 ans avant Jésus-Christ pour des femmes jeunes et modernes. Voilà, très beau slogan. Alors, on rappelle la vente de Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, c'est le jeudi 2 décembre à Droumontaigne, donc 14h30 et 20h à 22h.